Salut à tous et bienvenue dans la suite et normalement fin de ce combat contre Bahamut. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour m'aider et soutenir la chaîne, ce serait cool. Euh... Bon, bah maintenant, on peut y aller. Donc on vient de se transformer dans l'épisode précédent. On s'est... Ah oui ! Dans l'épisode précédent, on s'est battu contre Bahamut. Il a perdu et du coup il a absorbé toute la quantité d'éther qu'il pouvait. Il est devenu... Il s'appelle toujours Bahamut, mais il est devenu méga Bahamut. Et nous, on a fusionné avec Phénix pour pouvoir lutter. Donc on a gagné un pouvoir qui est celui de tâcher. Voilà, c'est quand même vachement plus sympa. Voilà ce qu'il nous met. On en prend plein les deux par contre. On a gagné les dashs. Il est toujours loin là. Est-ce que je peux toujours faire crachat de feu ? Ouais. Oh, je suis trop près de lui, c'est con. Tiens ! Euh ! C'est fini, d'accord. Il va me faire une supernova. Magnifique. C'est bon, je vais réussir à défoncer. Méga Fission. Alors là, il faut esquiver. Ça part dans tous les sens. Super. Allez, on dash. Voilà, on se rapproche de lui. C'est un dash qui s'en bat les couilles des distances. Ça fait plaisir. Tiens ! Malotru ! Oh oui ! Allez, au viol. Il se remet vite, je trouve. J'aime bien, j'aime bien. On se rapproche de lui, il y a encore. Boum ! Boum ! Boum ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il va faire ? On est en forêt. Donc, toutes ces petites boules, elles explosent. Oups. Non, c'est les petites boules qui font des lasers. Ok. Allez. On s'approche. On s'approche. Oh là 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 ! Ça se rapproche d'un shmup. C'est vraiment trop cool. Mais un shmup bien dopé quand même. Ok. J'attaque dans le vent. Allez ! Il se rapproche de lui, ça va. J'arrive pas à l'attaquer tellement il est loin à chaque fois. C'est bon. Bon, on est en train de le mettre minable. On va faire gaffe au dernier moment. Voilà. Bon, j'ai toujours cet anneau. C'est plus facile d'esquiver, c'est sûr. Tiens. Reste par ici un peu. Je vois que tu t'en vas à chaque fois là. Ça m'énerve. Allez, on lui met la race. Et quand il s'approche de la fin, j'appuie deux fois sur triangle. Parce que moi, mon personnage, il fait un petit salto arrière. Donc, je fais mon gros combo. Quatre fois carré et deux fois triangle. Boom. Et boom. Voilà. Ça fait ça. Et du coup, ça fait plus de dégâts. Oh là là. En vrai, j'ai peur pour ma vie. Aïe, 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 aïe. Bouclier. Je ne sais même pas si je peux le faire. Est-ce que j'arrive avant ? Mais il est trop loin. T'as arrêté de t'éloigner. On est dans l'espace carrément. Attaqué jusqu'au bout. Allez, go. Il faut le défoncer. Sinon, il va me faire trop, trop mal. Je ne veux même pas savoir ce qui va m'arriver. En vrai, j'ai même peur que ça me one-shot. Et ce ne serait pas choquant. Tellement, il est fou. Putain. Ouf, on l'a usé. Pas mal, ça. Je peux faire ou pas ? Oui. Oui. Super. Coucou. J'ai esquivé toute ton attaque en venant de coller. Non, parce qu'à distance, il doit être extrêmement fou, en fait. Mais là, du coup, pourquoi je vais m'emmerder ? Voilà, bien. Allez, on s'approche de la fin. Il est en mode très énervé. Mais nous aussi. Tu ne me connais pas, moi ? Ça y est. Alors, là, il chute. Il tombe de 15 kilomètres. Enfin, 15 kilomètres, je suis gentil. Et ce n'est pas fini. C'est peut-être le premier primordial où il y aura trois parties. Il absorbe encore plus d'éther. Il va tout détruire. Ah, ok. Ok. Il a ce pouvoir-là. Ah ouais, Zeta. Allez, carrément. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Là, vous avez tous les deux un bouclier, les gars. C'est bon. Donc, pour que vous ayez un aperçu de la puissance, il est capable... Il a enfin pu arracher un morceau du cristal, Bahamut, avec... Donc, il ne faisait que des méga-fissions. Et je crois qu'avec son sort Terra-fission, donc loin d'être à son max, loin d'être à ça, il était capable de bien défoncer le cristal. Ah, c'est fini. Du coup, il est devenu complètement fou à massacrer son propre peuple. Et là, il en était au point de détruire la planète. Et bien, je les aurais bien mérités, mes points. Et mon niveau. Pfff. Un éclat de lumière. Mattaudar Cizana. Bon, ça va nous permettre d'avoir une ronde de fou. Allez, prenez les pop-corn. Ouais, il est là, le cristal. Je ne suis pas sûr qu'il puisse survivre dans l'espace. Allez, on en profite. Donc là, ça veut dire qu'il reste deux cristaux. Il n'y a plus que deux territoires qui ont... Eh ben. Mon petit frère. Clive. Pardonne-moi. Je m'en veux tellement. Tu es vivant. On est en vie. Et on s'est retrouvés. Ils sont mignons. Je n'avais jamais pensé pouvoir te revoir un jour. Après tout ce temps. Jim. On a la bière. On a la bière. Sous-titrage ST' 501. Ah, ça fait, force et, m'en fait ! Quoi ? Qu'est- Qu'est- Qu'est-ce que c'était cet enfant ? C'était pas un enfant ? Ou alors ils ont pas voulu le tuer d'une manière gore et absolument dégueulasse. Donc ils le font disparaître. Père, c'est fini. Le démon qui voulait détruire notre patrie est anéanti. Oh, père. Le pauvre. Y'a plus personne. Le père n'est plus empereur, l'empereur est mort. Il s'écroule. Le plan de la mère s'effondre. Ben ouais. Il faut que tu récupères son pouvoir. J'ai une dette envers lui. Bon. Ouiiii, c'est maintenant ! Des pouvoirs de Bahamut. Ah, je suis quasiment sûr que je vais les garder. Jusqu'à la fin du jeu. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Les Saints Dragons se rebellent pour les arrêter. Les Saints Dragons se rebellent. Pour rassembler les hommes. Rassemblez vos hommes. Les Saints Dragons se rebellent. Les Saints Dragons se rebellent. Les Saints Dragons se rebellent. Ne peut-on rien faire pour les arrêter ? J'en ai bien peur, hélas. Les Saints Dragons ne répondent plus qu'à leur prince. Ils échappent à notre contrôle. Oh Dieu, tu as perdu la tête ! Oui. Notre priorité absolue doit être d'éteindre l'incentie du palais. La vie l'attendra. C'est plus vite que ça ! Allez ! A vos ordres. Qui c'est ? Là bon. Veux-tu bien m'expliquer ce qu'il se passe ? Tu vas rappeler les Saints Dragons immédiatement. Hors de question. Mais le peuple n'a rien à craindre. Ne vous inquiétez pas. Mais elle est déjà là, je comprends pas. C'est pour vous sauver que je suis là. Me sauver ? Vous sauver des ténèbres qui dévorent le cœur de Sandbrek. Des ténèbres qui proviennent de cette femme. La traîtresse Annabella ! Tu te couvres de honte, Dion. Père. Vous n'en avez pas conscience mais son influence vous a transformé. Vous avez oublié qui vous étiez. S'il vous plaît, rappelez-vous. Il fut un temps où vous gouverniez sans cruauté et avec compassion. Pourquoi ignorer les voeux de votre peuple ? Et pourquoi attiser ainsi le feu de la guerre ? Donc ça s'est certainement passé avant. Vous avez forcément remarqué sa transformation. J'ai même pas vu. Peut-être que c'était écrit. Et vous aussi. Vous savez très bien qu'Annabella est responsable de tout ça. Elle tire les ficelles dans l'ombre. Mais si son pantin disparaît, elle sera impuissante. Quoi ? Dior, c'est l'empereur que tu menaces ainsi. Reprends-toi ! Garde ! Arrêtez-le ! Pour chaque citoyen qui meurt, un autre vient au monde. Pour chaque bâtiment qui brûle, un terrain se libère. Je cite vos paroles. Mais quand vos citoyens seront tombés jusqu'au dernier, et quand toutes leurs demeures seront réduites en cendres, qu'adviendra-t-il de l'Empire ? C'est fou que le gosse, il s'en fout de tout quoi. Le gouvernement de la T.S. Les cristaux-mères disparaissent les uns après les autres. Le fléau noir n'en finit pas de détruire tout ce qui nous est cher. Et le peuple attend de son empereur qu'il le protège. Mais celui-ci n'a que faire de leur avenir. Il fomente une guerre pour s'approprier le monde par pure vanité ! Quand bien même cela entraîne la ruine de tout ce que ces loyaux sujets ont construit de leur main ! Le peuple peut bien faire ça pour son empereur. Et si tu te transformes en Bahamut, nous gagnerons facilement. Allez, va conquérir Valistea pour moi, grand frère. Ah ouais ! Ah c'était ça le sang ! C'était du sang sur le visage ! Elle a même pas nettoyé quoi ! Quelle est-ce qui se déroule ? Ah ouais ! Ah ouais ! Dior ! Pauvre papa. Il m'a toujours trop gâté. Oh mais lui, il est sans cœur, quoi. C'était juste une question de temps. Tu avais tout prévu. Tu es couriace, c'est vrai, mais... C'est pas un enfant. C'est ça, c'est Ultima. Il est tout proche. Tu vas te charger de l'attirer. Vas-y, Bahamut. Le parricide. Elle est très intéressante, son histoire à lui. On a l'histoire de Joshua et Clive, du coup. On a l'histoire d'Igor Kubka avec Bénédicta. Bénédicta, c'est pas très travaillé parce que c'est court. Hugo, un peu plus. Et Dion, c'est pas mal, hein. Et pas mal, son histoire à lui aussi. Et tous ces... C'est comme Game of Thrones parce que tous ces faits de famille et tout ça s'entremêlent et appuient... Enfin, ont un pouvoir sur l'influence mondiale. C'est énorme. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est une égale, une rêve, une illusion. Tu ne m'as pas, sale monstre. Je ne m'allèterai pas faire. Vas-y. Elle va vraiment le faire. Oh, putain. Elle était complètement secouée, elle, jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est la fin que je voulais pour elle, mais... Merde. Au moins, c'est terminé. Ok. Et le cristal s'effondre. Si c'est la conscience qui jointe ensemble vos volontés, la conscience qui brouille la distinction entre votre volonté et celle des autres, alors nous allons vous séparer à nouveau. Les liens qui vous unissent seront brisés et l'humanité reprendra la place qui est la sienne. C'est-à-dire ? Avec l'expurgation, commencera une nouvelle ère de raison. Ok, il est en train de foutre le bordel, celui-là. Oh, mon très cher roi. Eh, Bénédicta. Entièrement nue. Ah. Je suis tellement pas habitué. C'est un Final Fantasy, j'arrive pas à m'y faire. Je viens de voir du sang, de la guerre et tout, mais... J'arrive pas à m'y faire. Si, c'est ce que vous voulez. Tu es aussi docile que tous les autres. Si frêle créature. Qui m'aiment doté de pouvoir divin, laisse toujours leurs futiles émotions les conduire à leur perte, se créant une chaîne appelée Pensée pour pallier cette faiblesse. L'œuvre misérable d'être méprisable. Les fils du feu se sont enfin retrouvés. Et pendant un court instant, leur flamme a brillé vivement. Bientôt, Mythos sera prêt à devenir notre réceptacle. Ok. En fait, Ultima peut prendre la forme de n'importe qui. Donc il s'est certainement fait passer pour l'émissaire. Encapuchonné, là, du début. L'amour. Il nous faudra d'abord briser toutes ces chaînes de l'esprit pour pouvoir récupérer Mythos. L'expurgation remettra tout à zéro. L'humanité sera annihilée et Mythos libérée. Mais tant qu'il s'y attache encore, il est capable de forger de nouveaux liens. Voici notre demande. Va trancher tous les liens de Mythos. Trancher quelque chose qui n'a pas de forme ? Vous demandez l'impossible. Rien ne résiste à la lame de Zantetsuken, Odin. Nous fusionnerons avec Mythos et bâtirons ensuite un nouveau monde. Il ne faudra surtout pas laisser son humanité évoluer. Ce sera fait, maître. Je vous suis dévoué. Je ne comprends pas. Merde. Ok. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Se rendre au repère. Mais faisons ça. Faisons comme ça. Parce qu'alors là, il faut... Je... 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 Je n'arrive pas à réfléchir. C'est pas mal. ... Donc en fait, le mec en noir, c'est Barnabas. Enfin, le mec en noir. Le Odin, c'est Barnabas. C'est celui qu'on fond avec le gars qui ressemblait à Dion, là. Et Barnabas utilise un mec... On sait pas trop pourquoi, mais il est sous l'influence d'Ultima, maintenant on en est sûr. Elle a trouvé une boule dans sa poitrine. Son pourtour est pétrifié. Oh non. Nous avons surmonté tant d'obstacles. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, on dirait. C'est une lutte sans fin. Mais non, on voit bientôt le bout, là. Tant d'injustice sous un ciel si magnifique. Tu trouves ? C'est tout nuageux, c'est gris. Mais c'est un mec de Saint-Etienne, lui, c'est pas possible. Quel ciel magnifique ! Il y a de la pollution. Je vois rien, j'ai chaud, j'ai froid en même temps. Non ! Un monde plongé dans le chaos. Alors, Klein vient d'absorber les pouvoirs de Bahamut ! Le talent Bahamut méga-fission permet de faire des dégâts de zone sur plusieurs ennemis. Une fois la jauge méga-fission chargée, il est possible de l'engager méga-fission en appuyant sur rond. Très bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, on va s'en équiper de ce pas. Donc on va enlever... Ah, Bahamut, c'est pas mal. Ouais, mais je pense qu'on aura mieux avec... Euh, Ramu, mais je pense qu'on aura mieux avec Bahamut. Et du coup, on peut améliorer. Je propose que... Ouais, mais tant, j'aime pas Bahamut. Oh, ça m'étonnerait quand même. De toute façon, on réinitialisera tout. On peut réinitialiser apparemment, et c'est sans conséquences. Alors, on a ça, c'est quoi ? Déploie les ailes de Bahamut pour concentrer son énergie en combat. Ah, c'est pour remplir la jauge. On a ça. Une salve. On a ça. Ok. Ça, c'est quoi ? Bah, ça, c'est pété. C'est ça qu'il nous faut, mais bon, c'est trop cher. Bon, on va voir, déjà, avec ce qu'on a. Faisons le point avec Otto. Alors, on va voir après... Otto, il va nous expliquer rapidement un peu ce qui se passe. Après, on va... C'est pas où, Otto ? C'est pas là. Après, on va devoir aller voir Viviane, qui va nous faire un petit récap. Classique, hein. On commence à connaître. Ah, toujours toutes ces quêtes, là, pour les faire. Mais en vrai, j'ai pas très envie de les faire. On verra. Otto, tu as reçu des nouvelles ? Ah, ça, c'est un sacré foutoir. Le gris-le-vent n'a plus de cristaux-mères, et le ciel a changé. Alors forcément, les gens paniquent un peu partout. Tu m'étonnes. Et Gab ? Je lui ai envoyé un stolas pour le tenir au courant, mais j'attends encore qu'il me réponde. La petite Myde et ton oncle sont eux aussi à Canevers. J'espère, j'espère qu'ils vont tous bien. Pas très rassurant, mais bon. Tu dois être inquiet, mais il faut prendre ton mal en patience. Tu as raison. C'est quoi le plus urgent ? Pour le moment, je sais pas. Et si tu demandais conseil à nos têtes pensantes ? J'ai déjà dit tout ce que je savais à Viviane, et le prof fait des recherches sur l'état du ciel. Tu devrais leur parler. Ils ont peut-être eu une illumination. Merci, Otto. Ouais. Alors, on a Vivi qui est là. On va aller lui parler. Vous êtes prêts pour la leçon d'histoire ? C'est parti. On est d'accord. Qui dépasse la simple curiosité. Je suis navré. Bon, allez. Rien ne sert de se lamenter. Reprenons-nous. Tu as besoin de renseignements pour trouver une solution, pas vrai ? Alors tu crois qu'il y a une solution ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, tu ne la trouveras pas sans comprendre la situation géopolitique. Ben, vas-y. Différents phénomènes étranges ont lieu partout dans le monde depuis que le ciel a pris cette apparence sinistre. La destruction des cristaux-mères a eu de lourdes conséquences, notamment une diminution significative de l'éther ambiant dans les zones périphériques. En ce qui concerne les villes et les villages, les grands cristaux qui s'érigeaient en leur cœur se sont transformés en vulgaires pierres mortes. Et ce n'est pas tout. Depuis l'avènement de ce ciel lugubre, les petits cristaux sont devenus inutilisables dans plusieurs endroits du monde. Le peuple a peur. Les plus pessimistes y voient d'ores et déjà les prémices d'une fin du monde inexorable. Hélas, l'humanité doit se préoccuper d'autres menaces bien plus concrètes. Dans plusieurs régions, on a découvert que des poches d'éther stagnants surgissent, faisant foisonner les éthériques. Ainsi, privées d'une ressource magique constante et fiable, les nations se retrouvent maintenant désarmées face à la menace de ces terribles monstres infatigables et difficiles à juguler. La province de Rosalia et le royaume de Fer n'ont déjà plus de gouvernement fonctionnel, et la catastrophe de Port-Gémeaux a paralysé les institutions de Sambrec. On raconte même que la République d'Almec serait au bord de l'effondrement. Les membres du Conseil républicain auraient pris la fuite dans le chaos qui a suivi la chute du cristal-mer de Krodrak. Si l'on ajoute à cela un rapport inquiétant signalant que le vaisseau amiral de l'armée valedoise aurait levé l'encre pour partir en guerre, alors on peut conclure que notre monde est au bord du gouffre. Très bien ! On va pouvoir faire table rase. L'humanité a patiemment bâtie au fil des siècles semble aujourd'hui prête à s'effondrer, tel un fragile château de cartes. Du coup, Sid s'est peut-être trompé. C'était peut-être pas la bonne chose à faire de défoncer tous ces cristaux. Le château de cartes. Ce lieu commun correspond bien à la réalité. C'est la seule conclusion à tirer des nombreux rapports que j'ai consultés. Privé de la protection de l'État, le peuple sera forcé de se défendre lui-même contre ceux qui voudront le spolier. Je commence à comprendre où tu veux en venir. Défendre son village contre une bande de voleurs de chocobos, c'est une chose. Mais une armée ne se laisse pas arrêter par des barricades de fortune et quelques fourches levées. Si Barnabas Tarm lance une invasion, personne ne l'en empêchera. Hum, je comprends. Merci Viviane. Bon. Très bien. Allez, on va parler à Harpocrate. Qui est à l'autre bout. Bon, ça fout le bordel un peu. J'ai hâte d'arpenter un peu les terres, voir ce qu'il en est. Mais bon, on va devoir encore se taper un peu de cinématique. Peut-être qu'on ne sortira pas de là dans cet épisode. Il faut dire que c'était long le dénouement Bahamut, là. Eh oui. Bah en fait, je viens surtout apprendre ce que tu sais dessus, quoi. J'ai toujours confirmé ces hypothèses de travail. Parlons donc de ce phénomène météorologique. Figure-toi que j'ai trouvé une piste en me penchant sur les traditions orales issues des célestes. Dans les limbes du passé, les dieux dissimulèrent la lumière du soleil, plongeant ainsi dans les ténèbres l'humanité qui leur avait faite à fond. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à la légende de la tragédie de Zemeckis que tu connais aussi. S'il s'agit du même phénomène, alors Ultima serait un des dieux de la légende. Eh bien, je dois avouer que ses pouvoirs semblent divins, surtout si c'est lui qui obscurcit le ciel. Je ne veux pas de lui comme dieu. Le problème, c'est qu'il n'est explicitement mentionné dans aucun écrit religieux. Le journal de l'historien Morse parlait peut-être de lui, mais hélas, il n'en existe pas de copie complète et avérée. J'ai donc épuisé les sources auxquelles j'ai accès. Je n'ai que cette conjecture à te proposer, m'étant heurté aux limites de la recherche historique. Je te présente mes excuses. Je comprends. Ce n'est rien, Arpocrate. Tu m'as fait réfléchir et ta conjecture a l'air fondée. Merci d'avoir fait ces recherches. J'en sais un peu plus maintenant. Et Otto a peut-être reçu de nouvelles informations. D'accord. Donc, encore un aller-retour. Il faut dire qu'on a pris notre dose d'action dans l'épisode actuel et le précédent. Du coup, c'est normal que là, on ne fasse rien. Rien d'intéressant. Bon, en tout cas, ça fait du bien. L'intrigue avec la mère est conclue. Celle avec Dion aussi, ça fait du bien. Bénédicta et Hugo aussi, c'est terminé. Il ne reste plus que Barnabas et Ultima. Des monstres étranges sont apparus à l'extérieur de Francastel. Quant au relais de Dalimil, d'après Loubor, il a été attaqué par des bandits. La confusion règne. Ça, tu peux le dire. Il se trouve que les lames de pierre sont en mission. Donc, nous n'avons personne sous la main. Et même si je pouvais les mettre au courant, je doute qu'ils arrivent à temps pour aider nos amis. En conclusion, seules deux personnes sont disponibles. Jill et moi. Préparons-nous et allons-y. Donc, en fait, si je résume un peu, on a compris qu'Ultima était un petit peu derrière tous les émissaires, toutes les grandes familles. À qui ? Il faut que j'aille voir. Mais c'est où ? Je pense que nous, il a... Alors, il a corrompu notre mère. Il faut que j'aille sur la carte. Il a corrompu notre mère pour... pour qu'elle... Enfin, pour que... Voilà, il se passe ce qu'il se passe avec Phénix. Qu'est-ce que je dois faire ? Aider, défendre l'obège de Martha, Franck Castel et Damil. OK. Ben, on va... Au plus près. Bon, on va à Damil d'abord. Damil. Je le soupçonne aussi de s'être transformé en Joshua. Parce qu'on sait que Joshua, il était... Il n'avait plus de capuchons et il était dans un endroit et je le soupçonne de nous avoir conduit à un endroit en se faisant passer pour... Pour nous ? Pourquoi il y a un cadenas ? Je ne peux pas la déclencher, ça ? Où c'est que je dois aller ? Demi-tour. Donc, Ultima est impliquée dans le délire avec... avec Clive, avec Joshua parce qu'il a d'abord corrompu sa mère. Il a aidé après la mère à corrompre l'émissaire de Bahamut. Enfin, le père de l'émissaire de Bahamut. Hugo et Bénédicta, je ne sais pas, mais il nous a amené à Bénédicta pour qu'on la bute, clairement. Et il a... Si, il a amené Hugo dans l'idée de vengeance un peu. et là, il a la main sur Odin aussi. Complètement. Odin lui est complètement dévoué Bahamas, là. que j'ai un plus gros problème sur les bras. Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai pété un peu ! Quand on parle du loup, disons juste que... nous cherchons encore un consensus pour résoudre le problème de Dalimil. Mais à ce rythme, on va finir par se détruire les uns les autres et cet endroit avec, avant de les attraper. J'ai tenté de raisonner les deux parties, mais même Rujena Dalimil a ses limites. On pourrait peut-être leur parler. Et si nous allions déjà les écouter ? Ce serait un bon début, oui. Vous me sauvez, Clive. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution à ce petit problème. Ils sont de l'autre... Tout est des petits problèmes avec lui. Allez, go. Ils sont tous dans la taverne, là-bas. Et je veux me battre avec les pouvoirs de Bamuth, moi. C'est facile à dire quand on ne s'est pas fait saccager son magasin. Oeil pour oeil, dent pour dent. On doit envoyer des mercenaires sur le champ et faire exécuter ces bandits pour montrer l'exemple. Tu serais moins sûr de toi si tu avais eu des blessés dans ton magasin. Je me trompe, peut-être ? Combien est-ce que ça va nous coûter d'embaucher des mercenaires ? Et s'ils ratent leur coup ? On prend le risque de subir des représailles. On ferait mieux de négocier des vivres paisiblement. On fait comment s'ils demandent plus ? On s'en sortira pas avec des courbettes. Ça suffit, tous les deux. Je vous comprends, mais on n'arrivera à rien comme ça. Revenez me voir quand vous vous serez calmés. ça a l'air hyper intéressant. Victor ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Eh ben, on verra ça dans le prochain épisode, je pense. Ah non, allez, on a 5 petites minutes encore. comment ça va ? Ça biche ou quoi ? Ça fait longtemps la famille ? posez la même question, Victor. Kost-Nitze est dans le chaos. Et tous les marchés n'arrivent plus à fonctionner. Il n'y a qu'aux l'âmes de la Rose Adalimil qu'on peut encore trouver des produits de qualité. J'étais venu pour ça quand Loubor m'avait part du problème de la ville. Il m'a demandé de faire le médiateur pour s'énerver, avec en échange quelques réductions juteuses sur les armes. Qui étaient ces personnes ? C'étaient les chefs des deux groupes qui s'opposent. Ils sont comme ça chaque fois que j'essaie de les mettre d'accord. C'est ce foutu ciel ! La situation en Dalméki ne s'arrange pas. Je comprends leurs inquiétudes, mais c'est pénible. La ville a de gros soucis. Retournons voir Loubor. Je compte sur toi, Victor, pour nous aider dans cette tâche ingrate. Je sais bien, ça ne peut plus durer. Ok. On va pouvoir les aider, eux. Du coup, c'est fini, je veux dire. Alors, maintenant, tu vois le problème ? J'ai un peu entendu ce qu'il disait, mais ils étaient en désaccord. Et le ton est vite monté. Si on ne fait rien, ces tensions pourraient exploser et faire éclater des violences ici. Tu le penses aussi ? Que peut-on faire ? Même si on retrouve les bandits, ça ne changera rien au problème. Divisés comme nous sommes, nous imploserons avant. Tous semblent vouloir protéger cette ville. Il doit bien y avoir un moyen. Ils vont devoir partager. Ils vont devoir partager. Mais tu vois, Clive n'a peut-être pas si tort que ça en y réfléchissant bien. J'ai été stupide d'espérer trouver un terrain d'entente, de vouloir les réconcilier à tout prix. Alors que finalement, on n'a qu'à les laisser protéger la ville. Victor, je vais avoir besoin de ton aide. Que comptes-tu faire ? On va se débrouiller pour les provoquer tous les deux. Qu'ils agissent d'eux-mêmes. Je comprends mieux où tu veux revenir et je veux bien t'aider. On va leur offrir un ennemi commun. On a un bon plan à mettre en action. Victor, tu te charges de Conrad. Vois si tu peux réussir à le convaincre. Je m'occupe de Nathalie. Comme tu veux. On ne vous connaît pas si bien que ça dans cette ville. ça peut être un avantage. Pas de soucis. Victor et moi ferons le gros du travail. Je veux juste que vous nous suiviez. C'est compris. Ça vaut sans doute le coup d'essayer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Convaincre Cranvald et Nathalie. Alors on va au plus proche. Imaginez Conrad. Victor. Ah, la voilà. La dame de fer en personne. Conrad. Laissez-moi vous présenter Jeanne, la chef des javelots d'argent. Ah oui, bien sûr. C'est une ancienne guilde de mercenaires de cannevers. Enchanté, madame. Enchanté, moi aussi. Comme vous le souhaitiez, j'ai fait appel aux mercenaires de cannevers dans le but de signer un contrat. Victor me l'a déjà dit, mais... on manque de mercenaires compétents. C'est vrai ? Ça, c'est on ne peut plus vrai. Les nobles ont fait main basse sur tous les meilleurs guerriers. C'est l'époque qui veut ça. Vous connaissez les sept dynasties de Rosalia ? Ils ont recruté un grand nombre de nos hommes. Enfin, il nous reste des poltrons, si c'est vraiment ça que vous désirez. Alors, Conrad ? Ne pensez-vous pas qu'il vaille mieux créer une milice avec les gros bras de la ville si nous n'avons personne d'autre ? Vous avez des gens braves prêts à se battre sans peur pour défendre leur cité plus un stock d'armes ? Vous avez raison. On va montrer à ces bâtards de quels bois on chauffe. Cool. Il est tombé dans le piège. J'ai du mal à croire que ce soit passé. Les performances d'actrices mériteraient une récompense, chère Jill. Je n'ai plus qu'à retourner au magasin de Loubore et attendre. À plus tard, madame. Ça marche. Nous, on va s'occuper de Nathalie maintenant. J'imagine que c'est moi qui vais devoir lui parler. Et après ça, on arrête. Les sprints. Si seulement j'avais eu ma pioche. C'est sûr, on va devoir rassembler de la nourriture. Nathalie, j'ai l'honneur de te présenter le baron sous-colline de la guilde des marchands de l'étoile du matin de Grand Lénard. Monsieur sous-colline, tout à fait. Enchanté. À qui ai-je l'honneur ? Nathalie. Je lui racontais justement ce que vous m'aviez expliqué, Messire, et que vous vous lamentiez sur les manques de vivre dans la région. Loubore m'a dit que les stocks de céréales se faisaient maigres et aussi qu'une guerre féroce pour les dengrets alimentaires... Elle sort de Bollywood, on est d'accord. J'ai l'impression qu'elle va faire une petite danse. C'est un cas. Voyez-vous, à Rendella, les riches se jettent sur les réserves disponibles. Les prix risquent de flamber dans les jours qui viennent. La situation est très tendue. Des altercations pourraient bien éclater d'un jour à l'autre. Eh bien, comme tu peux le voir, selon ce que nous dit notre cher baron, nous ne sommes pas en position de pouvoir négocier des vivres avec ces bandits. Je suis tout à fait d'accord avec ton idée de négocier pour éviter toute malencontreuse effusion de sang. Mais on aurait tout à perdre si, au final, on devait se faire massacrer par ces fichus bandits. Nous devons donc, plus que jamais, nous assurer d'avoir de quoi survivre en réserve. Vivre, vêtements, armes, tout ce qu'il faut. Il nous faut rapidement rassembler et stocker le nécessaire et être sûr de tous coopérer afin de défendre notre ville. D'accord. Si c'est pour protéger ma ville, je le ferai. Top ! On se doit tous de protéger d'Alimil. C'est bien. Merci, Clive. Ta performance était pour le moins atypique. Ouais, c'était pas terrible. J'ai pu. Bon, maintenant, les bandits. On devrait bientôt savoir où ils se cachent. Mégane vont plus tarder à rentrer. Rendez-vous aux Lames de la Rose et on aura plus d'informations. Ouais. Bon, on fera ça dans le prochain épisode. Je vous dis... J'ai l'impression que ça s'est bien passé avec ces deux-là. Ouais, ça s'est bien passé. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Clive et pour sauver D'Alimil. D'Alimil. Je vais y arriver. Allez, merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la suite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501